salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon je pense que mes introductions vont se ressembler de vidéo en vidéo mais temps pourri voilà ça ne s'arrête pas les inondations commencent à arriver au niveau des vosges je touche du bois à la maison on n'en a pas donc voilà les poneys là où ils sont n'ont également pas d'inondation vu qu'ils sont en hauteur et en pente donc ça c'est plutôt bon signe mais bon le vent est toujours là la pluie est toujours là le froid est bien arrivé donc voilà on va rester à l'intérieur aujourd'hui on se retrouve en face cam et j'ai envie aujourd'hui de retenter de faire des quiz sur internet c'est vrai que la vidéo où je tentais de savoir quel type de cheval me correspondait le plus vous a pas mal intéressé vous avez été pas mal à l'avoir regardé avoir interagi donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas recommencer en plus je commence à tomber malade là je viens de prendre un petit chocolat chaud pour me poser tranquillement avec vous mais aujourd'hui on va tenter de savoir quel type de cavalière je suis parce que c'est vrai que vous me connaissez depuis plusieurs années en tant que propriétaire mais vous ne connaissez pas réellement en tant que cavalière et du coup bah voilà je me suis dit pourquoi pas tenter de savoir aujourd'hui même moi je vais apprendre en même temps que vous quel type de cavalière je suis parce que c'est vrai que je suis pas amené à énormément monter à cheval ou du moins avoir une pratique régulière donc voilà je trouvais ça marrant de faire ça avec vous aujourd'hui j'ai trouvé deux petits tests de nouveau sur internet la dernière fois c'était trois quiz mais j'ai peur que ça dure trop longtemps donc on va rester sur deux quiz on va commencer avec le premier c'est parti si on te propose de sauter à mètre 15 que fais tu je le fais sans hésiter sans moi j'ai assez d'hématomes pourquoi pas mais je passe pas la première non merci je préfère rester sur les 50 centimètres alors il faut savoir malgré que j'ai peur de monter à cheval le fait de se mettre en selle une fois que je suis dessus j'ai beaucoup plus confiance je suis déjà beaucoup plus à l'aise et je suis amené à faire beaucoup plus de choses après sauter à mètres 15 ça reste quand même une sacrée hauteur je dirais pourquoi pas mais je ne passe pas la première je pense que voilà j'aimerais tenter mais si je sens que ça va pas je le ferai pas parce que la dernière fois que j'ai réellement sauté une hauteur en saut d'obstacle ça date de quand je montais en centre équestre donc vers l'âge de 10 11 ans donc ça date de 2011 donc ça commence à faire pas mal d'années et encore je faisais des concours internes et c'était je crois du 90 cm mais pas au dessus d'un mètre j'ai jamais sauté un mètre donc je pense que je dirais pourquoi pas mais je ne passe pas la première tu dois monter le cheval le plus dur de l'écurie quelle sera ta réaction jamais de la vie il a un peu trop d'énergie pour moi génial un gâteau un gâteau ça ça sent la chute si c'est vraiment un cheval qui a beaucoup trop d'énergie peut-être que ce sera trop pour moi j'ai actuellement j'ai vraiment besoin de me remettre davantage en confiance avec un cheval qui est vraiment bien dans sa tête qui accepte les erreurs du cavalier donc c'est vrai qu'un cheval qui est un peu plus sensible bah je pense pas être la meilleure personne pour le monter donc je dirais il a un peu trop d'énergie pour moi tu dois prendre ton galop en une semaine que fais tu j'apprends jour et nuit trop dur pour moi je n'ai pas le niveau ça ne me gêne pas je ne risque pas de me faire mal personnellement j'en ai marre des études j'aime pas apprendre la théorie en fait même quand j'étais en cours vraiment apprendre comme ça je n'aimais pas moi je suis beaucoup dans la pratique plus je pratique plus j'apprends vite et me mettre juste un bouquin devant le nez j'y arrive pas en fait je me prends la tête et finalement je m'énerve et je fous le bouquin de côté et je n'apprends pas je vais dire que j'apprends jour et nuit mais personnellement parce que les autres réponses ne correspondent pas forcément donc on va rester sur j'apprends jour et nuit mais en soit aujourd'hui me focaliser sur un seul truc comme ça me rester butée à apprendre par coeur c'est pas moi en fait en concours tu tâches ton pantalon blanc ta réaction je ne monte pas comme ça de toute manière avec moi il serait devenu brun bon bah je rentre chez moi tant pis je n'aurai jamais le temps de me changer personnellement moi avec les poneys en m'étant occupé avec n'importe quel temps j'ai toujours été sale les ongles sales vraiment sale et en soit même dans la vie de tous les jours dès que je mets quelque chose de clair je me tâche avec l'habitude aujourd'hui je serai du genre à dire de toute manière avec moi il serait devenu brun voilà aujourd'hui je relativise je ne m'énerve pas parce que ça sert plus à rien je me suis énervé avec les années et finalement j'ai appris à accepter que je ne savais pas garder du clair sur moi propre quelqu'un tombe ton cheval s'emballe que fais tu je me laisse tomber je n'ai pas le niveau pour l'arrêter il tire trop j'ai mal au bras je suis déterminé à tenir bon personnellement je vais dire que je suis déterminé à tenir parce que je n'ai pas envie de tomber de cheval ma chute avec mon ancien cheval comme je vous ai dit ça reste un traumatisme donc mon objectif c'est de rester un maximum sur le cheval donc je vais dire je suis déterminé à tenir sauf si ça devient beaucoup trop dangereux et que le cheval lui-même se met en danger bah à ce moment là je me laisse tomber en fait c'est on va pas ce voilà je vais pas risquer de d'empirer la situation si vraiment je vois que c'est plus gérable du tout on te critique lorsque tu montes quelle est ta réaction je baisse la tête et garde le silence je leur montre de quoi je suis capable je fais tout pour rester sur la selle je m'en fous alors dire que je m'en fous c'est totalement faux vous savez pertinemment que je malgré que ça c'est un défaut mais je prends trop à coeur ce que les gens me disent en fait ça m'impacte beaucoup trop alors que je devrais ignorer parce que peu importe ce que je ferai dans la vie il y aura toujours des gens pour critiquer je pense que je vous dirai je leur montre de quoi je suis capable ce que baisser la tête bas au final ce serait trop dangereux à cheval on va pas se mentir je fais tout pour rester sur la selle bon je pense pas que ce soit approprié par rapport à la question donc je vais dire je leur montre de quoi je suis capable tu tombes et te blesse j'ai l'habitude je peux remonter sans souci je me mets en selle immédiatement remonter c'est haut je pleure de peur et de stress je pense que avec tout ce qui s'est passé et vu que depuis ma chute je suis pas retombée je pense que si je reviens à refaire une chute le stress reviendra forcément en fait je pense que tout reviendra à la surface sur le coup et je pense ouais je pense que je pleurerai de peur et de stress parce que c'est vraiment le traumatisme qui reviendrait au galop donc on va partir sur cette réponse là en balade seul ton cheval boîte je descends et l'aide à marcher je panique et appelle quelqu'un je reste assise en attendant de l'aide je l'aide malgré toutes mes chutes provoquées par ce cheval bah il ya deux réponses qui que j'aurais envie de répondre je descends et l'aide à marcher je l'aide malgré toutes mes chutes provoquées par ce cheval parce que malgré la chute que j'ai eu avec mon ancien cheval bah je l'ai aimé de tout mon coeur en fait je lui en ai jamais voulu mais les deux réponses là je pense que bah je les deux restent un peu cohérentes donc je dirais je descends et l'aide à marcher du coup on a terminé le premier quiz on va voir tout de suite le résultat je suis la courageuse bravo à toi et à ton courage exemplaire tu as trouvé la bonne voie et plus tu continueras plus tu avanceras facilement continue comme ça c'est génial courageuse est ce qu'on peut dire que je suis courageuse je pense oui parce que malgré ce qui m'est arrivé j'essaye de guérir comme je peux j'essaye vraiment de continuer à prendre plaisir quand je monte à cheval ouais je pense qu'on peut dire que je suis une cavalière courageuse après dites moi vous en commentaire si vous pensez que le terme courageux me correspond allez on passe au deuxième test question numéro une tu dois aller chercher ton cheval auprès mais tu as oublié de prendre un lit col tu le tiens par la crinière tu passes une longe autour de l'encolure tu lui mets un filet aucune idée alors personnellement bas ça dépend si vraiment j'ai rien dans les entre les mains je prends la crinière je le fais moi avec mes poneys parce que balle et mes poneys ont l'habitude en fait je ne suis pas là en train de leur tirer la crinière qui panique et qui qui se pète l'encolure bilbao je sais que je suis à lui je lui prends juste le craint mais même sans donner de pression ou autre il sait que je le tiens et il me suis voilà c'est vraiment quelque chose qu'il a appris et que on est totalement en confiance avec ça gossip un peu je suis peut-être amené à donner une légère pression au début pour qu'elle comprenne de venir avec moi golden non je ne la prends pas par par la crinière elle je lui soit j'ai le lit col ou soit si j'arrive avant une longue je la mets entre dans autour de l'encolure mais jamais avec la crinière parce que elle paniquerait beaucoup trop mais vu que je suis plus amené avec bibi à le prendre par la crinière pense que on va partir sur cette réponse là lorsque tu dois brosser ton cheval tu préfères l'attacher dans son box le laisser en liberté dans son box l'attacher dehors aucune idée alors moi les poneys bas ils sont pas au box ils ont quasiment jamais été au box et quand le peu de fois et qu'ils l'ont été c'était quand il était en pension et dès que je les brossais je les emmenais dehors en fait je ne les laissais jamais enfermés bloqués dans un espace assez restreint donc moi ce sera l'attacher dehors tu emmènes ton cheval à l'extérieur tu l'attaches près de son copain tu l'attaches là où il y a de la place tu chasses un plus petit que toi et tu attaches ton cheval à la place du sien aucune idée je le mettrai près de son copain afin qu'il se sente en confiance en fait que voilà si c'est un environnement même qu'il ne connaît pas bah je pense que s'il est à côté d'un copain il sera davantage en confiance pour moi ça paraît logique en fait c'est quelque chose on essaye de vraiment ramener le plus de sécurité de sérénité à son cheval donc je vais dire je l'attache près de son copain à la télévision tu regardes un documentaire sur les chevaux un bon western un concours de cso aucune idée je serai en train de me tâter entre le documentaire et le western cso comme je vous ai dit moi je suis pas très orienté compétition et même si de temps en temps j'aime bien regarder à la télé personnellement je ne regarde pas et en globalité je ne regarde pas de choses sur les chevaux à la télé surtout que même là actuellement c'est plus netflix que je regarde la télé les informations etc voilà je ne regarde plus beaucoup sinon si vraiment je suis amené en choisir je pense que je dirais un bon western parce que personnellement le western m'a toujours beaucoup intéressé même au salon du cheval avec mon chéri j'ai pris un petit flyer un petit dépliant pour une immersion comme un cowboy en fait qui se passe aux états unis et moi ça m'a toujours beaucoup passionné et je rêve de pouvoir vivre même une semaine ou quelques jours comme un cowboy comme un western ouais c'est vraiment quelque chose qui me qui me passionne je trouve ça hyper hyper intéressant donc on va dire un bon western tu arrives à la carrière et tu te rends compte que tu as oublié ta bombe tant pis pour une fois je monte tu montres à 100 tu remontes à pied avec ton cheval tu le mets dans son box le temps d'aller chercher d'aller chercher ta bombe tu demandes à un de tes camarades de te dire ton cheval et tu vas vite chercher ta bombe aucune idée je ne montrerai jamais sans bombe avec ce qui n'est arrivé jamais de la vie je monte sans bombe je garde toujours une protection remonter à pied avec ton cheval pour remettre dans son box le cheval il n'a pas forcément comprendre ce qui lui arrive donc je pense que je demande à quelqu'un gentiment s'il peut me me le tenir et je me bouge le pompotin pour aller chercher mon casque pour toi le terme canasson et péjoratif normal affectueux aucune idée canasson alors personnellement je vais pas vous le mentir oh il a fallu avoir un massacre je suis amené à le dire de temps en temps moi je le pense pas mal après c'est vrai qu'il ya beaucoup de champs surtout du or et caisse les gens qui sont pas du tout dans ce monde là qu'ils appellent ça un canasson donc c'est vrai que je ne pense pas que ce soit méchant après ça dépend juste de la vision de la personne moi aussi on dit canasson je ne vais pas le prendre mal ça veut pas forcément dire une insulte après je dirais pas que c'est affectueux non plus norme après moi pour moi ça me choque pas donc je dirais que c'est normal peut-être que pour d'autres personnes c'est aberrant d'appeler un cheval un canasson que c'est très méchant déplacé mais voilà moi je le prendrai pas mal moi même des fois je le dis mais sans méchanceté en que redoutes tu le plus assister à l'abattement d'un cheval ou manger du cheval avoir un cheval voir un cheval mourir de vieillesse voir une jument qui meurt ainsi que son poulain qui était encore dans son ventre c'est quoi cette question là oh j'aime pas moi ça j'aime pas j'aime pas j'aime pas en plus je redoute les trois aucune idée parce qu'il ya aussi la possibilité de dire aucune idée assistent non mais c'est glauque comme question ça pourquoi on pose des questions comme ça moi j'aime pas moi je vais répondre aucune idée je pense que les trois sont sont horrible donc non je ne pourrai pas choisir donc on va dire aucune idée voilà et du coup on a terminé ce deuxième test on va regarder le résultat je suis un cavalier libre et rebelle à d'accord 30% des joueurs pourquoi je suis rebelle à ils disent pas plus d'informations je suis rebelle à bon bon vous pensez vous en pensez quoi vous parce que moi je suis un peu un peu déçu de cette réponse je suis choquée par ce terme rebelle je suis dans l'incompréhension de cette de ce résultat bon bah dites le moi vous en commentaire si vous pensez que je suis une cavalière rebelle mais du coup voilà on va arrêter ses cuisses parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble j'espère que cette petite vidéo vous aura diverti avec ce temps pourri encore une fois dites moi vous en commentaire pas forcément par rapport aux cuisses mais avec ce que vous voyez à travers mes vidéos quel type de cavalière je peux être je pense que la façon dont on s'occupe de ces animaux reflète également la personne ou la cavalière que je peux devenir mais voilà je serai curieuse de savoir ce que vous vous en pensez je pense déjà aux gens qui vont être méchants mais bon ça c'est pas grave il faut que je m'endurcisse ancienne endurcis toi mais voilà sinon je vais arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager moi mon chocolat chaud bah il est quasiment froid c'est super mais c'est pas grave n'hésitez pas également à vous abonner et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et sinon bah moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine salut